Bonjour, nous espérons que vous vous portez bien et qu'il en est même pour tous vos proches. Les sports cyclistes, au même titre que toutes les autres activités, ont été mis sur pause depuis le 13 mars. Les annonces de la ministre déléguée à l'Éducation, responsable du volet loisirs et sports communiqués aujourd'hui, sont une bonne nouvelle et un pas de plus vers la reprise de nos activités. La plupart d'entre vous avez poursuivi votre entraînement tout en respectant les règles de la Direction de la santé publique et nous vous remercions. Les entraînements de groupe reprendront sous peu et il est important de continuer de respecter l'ensemble des consignes émises par les autorités publiques. Dans quelques semaines, nous serons en mesure de participer à des événements qui devront suivre le plan de relance de la FQSC. Prenez soin de lire les directives, de vous renseigner sur les mesures et les précautions à prendre avant de quitter votre domicile pour vous rendre à votre course. En tant que communauté cycliste, la sécurité de tous doit être la préoccupation de chacun. Par exemple, même s'il ne sera obligatoire que pour certaines catégories d'individus, nous vous demandons de porter le coup au visage, à l'exception bien évidemment des athlètes en course, afin de protéger toutes les personnes présentes. Nous comptons sur votre appui et votre résilience afin de respecter les consignes qui ont été mises en place et de rester informés. C'est de cette façon que nous pourrons efficacement continuer l'effort pour endiguer cette pandémie tout en pratiquant le sport que nous aimons. Plusieurs d'entre vous peuvent se sentir anxieux, inquiets ou même déprimés lors de cette période si particulière, qui peut être une source de stress pour tout le monde. Nous vous rappelons que si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas à parler aux gens près de vous ou encore à Info Sociale au 811. C'est le moment idéal pour s'entraider et trouver de nouvelles pistes de solutions et de garder le sourire jusqu'à la reprise totale de nos activités. Et surtout, n'oubliez pas que de bouger et de fraterniser sont des vecteurs de réussite pour une bonne santé psychologique. Si vous n'avez pas encore fait votre demande de licence auprès de la FQSC, c'est le moment de le faire. Non seulement pour prendre part aux événements, mais également pour supporter notre fédération. Nous avons tous hâte de renouer avec les événements et de nous retrouver lors des compétitions cyclistes qui font la fierté et la renommée de la FQSC. Nous tenons à remercier les clubs, les comités organisateurs, ainsi qu'à tous les officiels et les bénévoles qui font en sorte de pouvoir nous offrir un calendrier d'activité à toute la communauté cycliste. Ces événements seront certainement différents à plusieurs égards, mais la passion qui nous anime, elle, n'a pas changé. En attendant de se revoir, continuez de rester en santé, de prendre soin de vos proches, et c'est de cette façon que ça va bien rouler. Ça va bien rouler